Générique ... Le district autonome des Savannes fait frontière avec le Burkina Faso et le Mali. Trois régions, la Bagoué avec pour capitale Bundiali, le Chologo pour faire Kese Dugu et le Poro pour Korogo, le chef-lieu, situé à un peu plus de 504 km d'Abidjan. C'est un vaste territoire agricole avec du maraîcher, plusieurs spéculations dont la mangue, mais surtout la nacarde, produits auxquels une zone industrielle lui est dédiée. Le territoire a d'énormes potentialités minières et Korogo est un centre économique où il fait bon vivre. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission La Canne dans ma ville, découverte du grand peuple de Sénoufaux à travers sa culture, son tourisme et les réalisations relatives à la Canne 2023. Cotons, mangue, noix de cajou, bord de carité, vivriers, artisanat d'art du textile, bijouterie, peinture, musique traditionnelle. Ville agricole à vocation culturelle et touristique, Korogo reste une référence pour plusieurs spéculations et opportunités d'affaires. Et pour la Canne Total Énergie 2023, la ville de Korogo, capitale du pays Sénoufaux, vient de s'enrichir d'une nouvelle infrastructure, le stade à Manougon-Koulibali. C'est à l'unisson que toutes les populations du district des Savannes chantent « Fotamana Canne Total Énergie 2023 » à Korogo. Littéralement, « Bienvenue, Canne Total Énergie 2023 ». Sur un vaste plateau dominé par le mont Korogo qui donne l'allure d'une île flottante au milieu d'autres monts, la ville de Korogo, entre forêts, galeries et retenues d'eau, est la capitale du district autonome des Savannes, au nord de la côte d'Ivoire. Située à plus de 660 km d'Abidjan, Korogo est la principale ville du nord, un carrefour privilégié pour allier le Mali et le Burkina Faso. Aéroport à Korogo, voie routière et ferroviaire dans les localités environnantes de Ferkesedougou et Wangolodougou. Korogo est une région ouverte sur le monde, surtout avec son futur port sec. Korogo signifie héritage en pays sénoufaux, un peuple disposant de sa propre école initiatique, le Poro. La ville de Korogo emballe depuis les cimes du mont Korogo avec surtout son nouveau stade. Le stade à Madougon-Koulibaly illumine par son endergure le voisinage et couronne une longue tradition sportive et footballistique de toute la localité. Les mureilles de Sordi témoignent d'un savoir-faire ancestral en architecture, de nombreuses coopératives agricoles révolutionnaires, de la vanerie, usines de mangue, usines de transformation de beurre de karité, usines de transformation de noix de cajou. Avec son stade à Madougon-Koulibaly et son village Cannes, ses effaces structures routières et réceptifs hôteliers, le district autonome des Savannes, dernier faisceau infrastructurel et environnemental de la Côte d'Ivoire. En partance pour le Mali et le Burkina Faso, Korogo étale le visage rayonnant d'une cité entièrement mobilisée est prête à offrir le meilleur aux participants de la Cannes Total Énergie 2023 à Korogo. Voilà, je reçois Bakayoko Kapid, il est le directeur du site KOKAN de Korogo. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonsoir. Et Alexis Sekongo, délégué du district autonome des Savannes, chargé des festivals, promoteur culturel. Merci d'être parmi nous. Messieurs, les éliminatoires de la Cannes 2023 à Korogo, une première, un motif de satisfaction pour le district autonome des Savannes, j'imagine. Oui, bien sûr, parce que c'est une région qui a besoin d'être, comme toutes les autres, à la fête, parce que c'est une grande fête. Le chef de l'État le veut comme tel. Et nous, on est fiers que Korogo ait été associé à cette grande fête nationale et internationale. Les populations de Korogo attendent cela. Elles ont montré ce qu'elles sont capables de faire à l'occasion de la Women Champions League, c'est-à-dire la Ligue des Champions des Dames, où on a vu la ferveur populaire autour des matchs. Eh bien, encore, pendant la Cannes 2023, pendant les phases finales qui commencent bientôt, moi, je suis persuadé que les populations de Korogo seront encore prouvées au monde entier qu'elles sont accueillantes, sportives et surtout capables de répondre aux attentes du chef de l'État et de tous ceux qui sont les initiateurs de cette compétition. Capables de répondre ? Les populations sont aussi satisfaites comme vous ? – Si, 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 si. Et d'ailleurs, je dis merci déjà au doyen Capi. Korogo d'abord est une ville hospitalière. Et je vois même que la Cannes 2023 est une Cannes. Elle a été dédiée la Cannes de l'hospitalité. Donc quoi de noble, c'est de dire déjà merci à Dieu et puis merci au Président de la République. Et déjà rassurer les populations que Korogo a déjà ouvert les portes, parce que Korogo est avant tout une ville hospitalière. – Alors, il a parlé déjà de la mobilisation. Est-ce que vous, à votre niveau, surtout au district, quelque chose a été fait ? Parce que ce n'est pas seulement la ville de Korogo. On a les ferquets alentours, Bundiali et autres. – Je pense que déjà au niveau du district autonome, c'est de féliciter le ministre gouverneur et tous les autres acteurs du district autonome des Savannes. Il faut reconnaître que cette championne de Ligue des voix a connu une forte mobilisation parce que l'avantage dans le district autonome des Savannes, c'est qu'au-delà de l'aspect politique, les cadres quand même sont unis. Et moi-même, je prends pour exemple, le foot, ce n'était pas quelque chose, ce n'est pas ma passion. Je suis plutôt concentré sur ma culture. Mais je ne sais pas, lors du match d'ouverture, avec l'implication du Koolo Kahn qui est précédé par le préfet des régions, qui est passé dans les différents quartiers, les différents villages de la commune et dans la Bagoui, chacun sa vie est un peu concernée. Et on a vu autre chose, il fallait aller découvrir le stade. C'est ça, c'est les héritages de la Kahn. La Kahn va finir, mais ce beau stade qu'Amad Gonda a laissé restera à Kourougo. Donc, à quelque part, je pense que la population a compris. Donc, moi, je suis témoin au culé parce que j'ai assisté à tous les matchs de la championne de Ligue. Et là, je pense que la Kahn promet quelque chose. Ça fait plaisir d'entendre ça à vous qui êtes vraiment furieux du sport, sportif vous-même. Oui. Quand il y a le public, c'est bon. Oui, je l'ai souvent dit à l'occasion de mes passages sur les plateaux. Le foot, lorsqu'on organise une compétition, c'est un spectacle. Et un spectacle, il ne vaut que par le public présent à l'occasion du spectacle. Quand vous organisez un spectacle et qu'il n'y a personne, c'est un spectacle raté. Et là, on l'a vu. Tout le monde a vu cette vidéo de la jouée sud-africaine qui remerciait le public de Kourougo. Parce que cette équipe a été soutenue comme si elle était de Kourougo. Ça veut dire non seulement que c'est un public qui sait apprécier le sport, mais c'est un public qui sait soutenir la qualité. C'est un public qui sait montrer que quand c'est beau, ils sont avec, quand c'est bien fait, ils soutiennent. Ils ont soutenu l'équipe d'Afrique du Sud comme si c'était l'équipe de Côte d'Ivoire, alors que l'équipe de Côte d'Ivoire avait été éliminée. Mais c'est pour dire qu'en fait, il y a un esprit faible et puis surtout, il y a la capacité à célébrer la qualité. Et nous, on est confiants. Personnellement, je n'aurais jamais accepté d'être directeur de Silco Can à Kourougo si je n'avais pas cette confiance minimale dans le fait que j'ai une population hospitalière, accueillante, qui sait se mobiliser pour les choses les plus importantes, qui sait respecter l'autorité, qui sait respecter les règles, qui a toutes ses spécificités, mais qui sait être un peuple ouvert aux autres. Et moi, je suis d'une région où on a une alliance, donc je me fais chambrer là-bas tout le temps. Mais je suis heureux d'être là-bas, de travailler pour cette région, pour apporter une qualité de relation avec le sport qu'il faut entretenir aussi bien pendant la Cannes qu'après la Cannes. Parce qu'il y a des talents à Kourougo, il y a des talents dans la région, toute la région. Et il faut donc installer quelque chose qui permette à tous ces talents, non seulement de faire le plaisir des populations locales, mais de vivre leur vie de sportif. Qualité des relations entre population et sport, mais qualité aussi des routes. Le visage de Kourougo a véritablement changé avant l'annonce de la Cannes 2023. Mais la construction des routes s'est poursuivie. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il faut saluer le président de la République. Parce que c'est vrai que nos différents cartes sont ses envoyés. Mais tout à l'heure, je suis en train de dire, je voulais emboîter le pas à Capi. Parce que moi, je suis devenu supporter numéro un du Mamellu Sandown. Et là où vous voyez le nom, je l'ai retenu, c'est pour dire qu'est-ce que ça a créé à chacun de nous. Et ce qui est intéressant à Kourougo, c'est que les populations se reconnaissent en une identité culturelle, qui est le poro. Ça veut dire quoi ? Nos dévanciers, nos cadres. Quand on prend le ministre directeur des cabinets, le président du conseil régional du poro, on prend le maire de la ville, on prend le ministre de la communication, on prend le ministre des mines et du pétrole de l'énergie, le ministre gouverneur, tout cela est passé par le poro. Et quand un jeune se voit voir son aîné dans quelque chose, qui lui dit c'est bon, et tout le monde adhère. Donc, au niveau des infrastructures routières, quand on regarde, il faut dire merci. Je ne sais pas d'où sont les gens, mais je sais que la canne finira, mais nous serons à l'aise et on voit beaucoup de bénévoles, surtout pour la sécurité routière. Les sensibilisations sont faites, la direction des sports. Aujourd'hui, ça fait une semaine qu'ils sont différents carrés fous, sur les feux tricolores, passent dans les quartiers pour sensibiliser les gens, sur les ports de casse et les voies sont entretenues. Mais imaginez-vous, la canne c'est pour un mois, mais ces roues seront là, bien entretenues. Donc, pour vous rassurer, au niveau de la sécurité routière, Kourougou est vraiment à prix un pas au-dessus. Alors, il a parlé des bénévoles au niveau de la sécurité routière, justement, c'est une initiative pour une meilleure sécurité routière, avec aussi l'arrivée des autobus. Mais Kourougou est aussi connu pour ses motocyclistes. Comment les canaliser pour éviter les situations fâcheuses ? Non, on les sensibilise. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde sait quelle est l'importance de la fête. Et donc, tout le monde sort de la logique, de la routine habituelle, où on peut braver un peu l'autorité, braver les règles du corps de la route. Aujourd'hui, tout le monde est en train de s'aligner. Et il y a un embellissement même de la ville qui se fait en ce moment. Donc, tout le monde prend conscience du fait qu'il y a un moment où tout le monde doit s'aligner sur une éthique, sur une qualité de vie, sur une façon de faire qui rassure ce qui arrive et qui montre une bonne image de l'ensemble de la Côte d'Ivoire à travers Kourougou. Les motocyclistes, j'avoue que quand on arrive nouvellement à Kourougou, ils sont impressionnants parce qu'on les voit partout. Ils roulent d'une façon pas toujours régulière. Mais depuis un moment, je constate qu'on peut rouler facilement. Ils sont plus obéissants, plus respectueux des règles. Donc, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience de la situation qui fait que tout n'est pas, on n'a pas dit que tout est réglé sans problème, mais on sent un alignement, on sent une volonté de contribuer, de changer et de faire du mieux qu'on peut. Justement, il y a aussi les mototaxis. Oui. La question a été abordée. La question a été abordée. Et là, je voudrais vraiment saluer et féliciter une fois de plus le préfet des régions de Kourougou, le préfet Orgadao d'Awata, et le préfet André Pounon. Mais pendant un mois, nous étions ensemble, parce que là, dans le cours local, moi, je représentais le chef de canton, mais le préfet aime sa ville. Le préfet aime son travail, c'est vrai, mais il aime quand même la région du Poro. La sensibilisation est faite de sorte qu'aujourd'hui, les taxis motos sont devenus des personnes très exemplaires. C'est-à-dire la tenue que la personne porte. Peu même, amèner quelqu'un n'est même pas probablement de prendre une moto. Il y a des gens qui ont des voitures, mais qui veulent quand même aussi découvrir ce monde, s'asseoir sur une moto, c'est quoi. Mais ils ont été sensibilisés. Comment s'entretenir ? Comment accueillir même son client ? Comment connaître les différents quartiers, les villes ? En tout cas, je pense qu'au niveau des taxis motos, il faut déjà rassurer les uns et les autres que Kourougo vous attend. Kourougo a tout mis en place, quel que soit le secteur d'activité dans lequel peut-être vous voulez aller. Si vous savez par rapport au sport que vous venez, sachez qu'il y a tout à Kourougo. Parce que le stade, que ce soit le stade AGC, que ce soit les différences d'entraînement, Capi, là, je parle sous son autorité, mais il sait bien... On y arrivera de toutes les façons. Donc, pour vous dire qu'au niveau du transport, que ce soit au niveau de la route, que ce soit au niveau des engins, 2 euros, 3 euros, tout est vraiment bien ordonné. Alors, les autobus circulent depuis fin décembre. Il est vrai que plusieurs artères ont été butumées, mais tout n'est pas adapté à ces engins qui sont vraiment énormes. Je veux parler un peu de l'exemple des voies du marché et de la mairie, à la rue, des banques, en passant par le centre culturel. Un plan de circulation a-t-il été adopté ? Non, la réalité, c'est qu'il y a le vieux Corogo. Cette partie de Corogo qui est ancienne, qu'on a juste modernisée, et qui n'est pas adaptée à certaines normes nouvelles en matière de circulation. Mais pour le reste, les bus arrivent à circuler correctement. Il y a des voies qui sont un peu étroites, mais ce sont les voies qui correspondent au Corogo des années où nous, on n'était peut-être pas encore nés, et qu'il faut le dire, par respect des traditions, on n'a pas voulu bouger de fond en comble. Donc, il y a des voies comme ça où les bus ont quelques difficultés, mais c'est quelques voies. C'est juste quelques voies. Et si on les remarque, c'est parce que c'est des voies où il y a de gros marchés, il y a de gros commerces, parce que c'était le centre-ville, c'était la zone où tout le monde se retrouvait. Donc, il y a une forte affluence de la population. Et donc, le bus ne peut pas ne pas passer dans cette zone, mais effectivement, c'est un peu étroit pour que le bus puisse avoir toute sa marge de manœuvre. Mais le bus peut passer. C'est des voies normales. Mais quand on veut ajouter, par exemple, la zone de stationnement, d'arrêt pour prendre les clients, pour repartir, pour avoir son espace propre, non, c'est un peu difficile. Mais je crois que tout le monde s'adapte. Parce qu'en fait, c'est nouveau. Et tout ce qui est nouveau apporte quelque chose qui pose de nouveaux problèmes. Et quand ces problèmes apparaissent, on commence à les corriger. Donc, la SOTRA a dit que c'est vrai qu'ils ont commencé un peu tard, mais cette initiative ne va pas s'arrêter à la calme. Elle va continuer. Donc, ce qui veut dire que la SOTRA, les autorités de la ville, tout le monde va chercher à améliorer la qualité de l'infrastructure routière, la qualité de la circulation, la qualité de la fluidité. Moi, je suis confiant parce qu'il a dit, il a cité tout à l'heure, M. le Préfet des régions, je ne sais pas quel mot je peux employer pour dire la qualité à laquelle il travaille avec tout le monde. Je connais aussi toutes les autorités locales qui sont en phase avec nous au COCAN. Donc, ce sont des personnes que je rencontre régulièrement parce qu'elles sont impliquées, mais au plus près de tout ce qui se fait, que ce soit le ministre directeur des cabinets, le ministre de la communication, le ministre président du district et tout le reste, tout le monde est à cheval sur le fait qu'il s'agit de, comme on dit, qu'il s'agit de chez nous. C'est comme ça qu'ils disent. Moi, je ne suis pas inquiet. Les bus vont avoir quelques petits problèmes au moment, mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps parce que les infrastructures vont s'adapter petit à petit. Je pense que pour les bus, tel qu'il a dit, on dit que quand les données changent le résultat, j'en forcement. Et ce qui est intéressant à Courgo, c'est que les bus sont venues à un mois avant la Cannes. Donc, les chauffeurs ont eu le temps de s'habituer, de connaître quand même les réalités de la ville, de s'adapter. Chaque ville a sa réalité, tel qu'il a si bien dit, on ne peut pas, on peut quand même toucher. Il y a eu des décapitissements, c'est vrai, mais il y a certaines voies quand même qu'on ne peut pas toucher. Mais donc, les chauffeurs ont déjà la réalité et ont le mode de fonctionnement des populations. telles qu'il a dit toutes les autorités, que ce soit au plan politique ou coutumier, je parle même du passage du chef des cantons, qui lui aussi à son niveau, avec les chefs traditionnels, a travaillé, a sensibilisé. Donc, chacun est vraiment prêt. Chacun est vraiment prêt. Alors, un mot sur le cas santé. Il y aura les footballeurs, j'imagine que c'est un problème qui est réglé, mais il y a aussi des supporters. On ne souhaite pas du tout que quelqu'un tombe malade. Mais, Kourougou, c'est le CHR et les centres de santé urbains. Sont-ils... Avant même le CHR, dans le dispositif de la CAN, à l'intérieur du stade, il y a plusieurs infirmeries qui fonctionnent en temps réel pendant le temps des matchs. Donc, toutes les urgences peuvent être réglées, que ce soit l'équipe médicale qui s'occupe des acteurs du jeu, les joueurs, les dirigeants et tout le reste. Il y a des infirmeries à l'intérieur pour chaque catégorie de supporters. Quand vous regardez tout le long du stade, il y a de nombreuses infirmeries et il y a donc une équipe avec un équipement pour faire face à toutes les urgences. C'est-à-dire que c'est un événement de foule. Et un événement de foule comporte toujours un système d'accompagnement sanitaire. En tout cas, quand c'est bien organisé, comme c'est le cas de la CAN. La dernière fois, on visitait la loge présidentielle avec son excellence, monsieur le vice-président. On lui a montré la loge. On lui a montré juste derrière l'infirmerie pour toutes ses hautes autorités. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors que la loge ne prend que 14 personnes. Il y a une infirmerie. C'est intéressant, même. Vous voyez, chacun de nous, chacun en prenant la parole, d'abord est fier de parler de Kourougou. Au niveau de la santé, comme le stade, nous, on n'a pas accès au stade tant que ce n'est pas des matchs. Je suis déjà rassuré que lui, déjà, étant de la co-CAN. Mais moi, je vais plutôt parler du CHR. Quand j'ai dit tout à l'heure dans mes propos que les héritages de la CAN, c'est que pour vous, monsieur Sekongo, c'est qu'après la CAN, ça va rester à Kourougou quelques années en arrière. Même si vous réveillez, aujourd'hui, un de nos ancêtres ne va pas reconnaître Kourougou. Les gens sont morts pour des petites maladies. Il fallait les transporter à Boaké, il fallait venir à Bidjan. Mais aujourd'hui, Kourougou a tout. Tout matériel, je me dis que, peu importe la population que Kourougou va recevoir, quel que soit le type de maladie, en tout cas, le CHR aujourd'hui a toutes les réponses à nos différents attentes. Bon, j'ai prévu que les gens soient en bonne santé. Mais il faut être prêt. Nous, on est prêts, en tout cas. Voilà. Alors, l'organisation d'un tel événement fait parfois des mécontents dans le milieu des commerçants, surtout. Tout à l'heure, on essaie d'en parler par rapport aux routes, les cas des secondes de Guépi. Est-ce que les difficultés ont été à planer ? Bon, Guépi, ce n'est pas comme j'ai vu que vous prenez tout de suite la parole en premier. Non, vas-y. C'est l'une des questions à laquelle je m'attendais peut-être, moins en plus, parce que c'est difficile. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, l'éducation, surtout des populations du région du Poro, il peut y avoir peut-être des mécontentements, c'est-à-dire, parce que pour quelqu'un qui arrive à gagner sa vie et puis on vient des jours, l'un des mers cassés pour peut-être embellir, c'est difficile, c'est en tenant à l'instant T de lui faire comprendre. Mais aujourd'hui, vous voyez, il n'y a pas eu de soulèvement, rien, parce que tout simplement, ces mêmes populations, elles ne peuvent pas être toutes satisfaites ensemble, mais avec le temps, les gens ont compris que ceux-mêmes qui sont aujourd'hui en train de faire l'entretien de la ville ne sont pas contre eux. Je ne le dis pas parce que j'ai eu la solution au problème, non. Mais je pense qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce sont nous-mêmes, nous-mêmes en tant qu'acteurs, nous-mêmes en tant qu'fils de la ville. C'est vrai qu'il y a eu des dégâts pour certains, mais dans l'ensemble, on a compris tous que ce qui est en train de se faire, ce n'est pas pour aujourd'hui, mais demain, dans un an, deux ans, on verra notre ville sous un autre angle, sous une autre beauté et ça sera peut-être un héritage que la carte nous aura laissé. Donc, c'est encore une fois de plus m'excuser auprès de ceux qui ont été fortement touchés et dire que ce n'est pas vraiment l'objectif des cartes de faire du mal à quelqu'un. Je pense que, tel qu'on l'a dit souvent, on ne peut pas faire de me lètre sans casser les oeufs, c'est en fait, c'est ce qui est là. On est tous des enfants, souvent on refuse de se laver, mais maman, tu es frappe pour que tu sois propre, mais après, tu es encore pour ta santé. Voilà, donc c'est vraiment un peu ça, sinon c'est vrai que deux t'ont été touchés, mais aujourd'hui, quand vous regardez Kourougo, vous vous rendez compte que si ça a pu se réaliser avant la canne, la ville de Kourougo, peu importe, même quand vous regardez la sous-préfecture aujourd'hui, vous n'allez pas la reconnaître, la préfecture de région, vous n'allez pas la reconnaître, il y a certaines voies de Kourougo pour quelqu'un qui est allé deux semaines, je dis bien deux semaines à Kourougo, retourne aujourd'hui, il ne va pas reconnaître Kourougo. Beaucoup d'améliorations. Oui, beaucoup d'améliorations, mais comme on l'a dit, effectivement, les désagréments sont perceptibles sur tous ceux qui n'ont pas anticipé. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, moi je suis à Kourougo depuis 2021, et monsieur le préfet des régions, l'autorité traditionnelle, il y a eu beaucoup, beaucoup de sensibilisation. Mais vous savez, les habitudes sont de vrais, 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 vrais gangrènes. C'est difficile de se débalancer de ces habitudes. Parfois, c'est difficile même de comprendre l'enjeu qui demande qu'on change. Donc, effectivement, il y a des personnes qui ont été impactées simplement parce que elles n'ont pas réalisé à temps l'importance de ce qui arrivait. Elles n'ont pas perçu que la canne, c'est un niveau d'implication qu'il faut comprendre et s'adapter tout de suite. Mais cela dit, la sensibilisation a continué, elle continue jusqu'à maintenant pour faire en sorte que les populations accèdent, par exemple, les désagréments des dispositifs de sécurité les jours de match. quand il y a un match pour circuler dans la ville, ce n'est pas du tout évident. Il y a des gens qui sont, quoi, ils doivent partir de là à là, mais c'est barré ici, ils doivent faire un grand tour. Ce sont des désagréments connus, mais on informe. Dès lundi, moi, j'ai une grande conférence avec tous les... un grand entretien avec tous les responsables, les chefs de service, les directeurs, tous ceux qui sont fonctionnaires, travailleurs dans la région pour expliquer ces dispositifs, pour montrer pourquoi on fait ça et quel est l'intérêt pour eux de s'adapter rapidement parce que c'est incontournable. La sécurité est une exigence de niveau national. Donc, on sait que ça pose quelques problèmes à quelques personnes, mais on ne va pas privilégier quelques personnes au détriment de l'intérêt national. Donc, honnêtement, c'est désagréable, mais moi, je demande à ces personnes de faire en sorte de s'informer, de bien comprendre et d'anticiper tous ceux pour voir comment s'organiser pour réduire l'impact sur soi. On ne peut pas tous t'ennuyer en termes d'impact, en termes de nuisance, mais il faut s'organiser pour faire en sorte de ne pas être trop négativement impacté et bien écouter ce qu'on dit, en fait. Bien sûr. Vous l'avez dit, il s'agit quand même de notre image. La Cannes 2023, c'est chez nous. De quelle manière les prestataires locaux peuvent-ils bénéficier des retombées ? Déjà, il y a un aspect. On compte sur un afflux de population. Je ne vais pas donner les chiffres, mais on s'attend à une forte présence du fait de... une forte présence étrangère du fait de la présence d'un voisin dans la poule de Korogo. Le Mali joue à Korogo. Ah oui. Et le Mali, c'est nos frères. Ils peuvent même venir à moto, ce n'est pas très loin. Si, si, ce n'est pas loin. Donc, on s'attend à une très forte population. Ensuite, il y a le fait que les autres pays nous ont déjà rencontrés pour faire des réservations de réceptifs hôteliers entiers. Donc, quand on est un commerçant dans la ville, mais tous ceux la vont acheter où ? Ce dont ils ont besoin. C'est à Korogo. Ils ne vont pas venir avec leur vivre. Ils ne vont pas venir avec leurs besoins de base. Il n'y a que les sélections qui sont logées et prises en charge par le COCAL. Tous les autres doivent aller au marché, doivent faire des achats, doivent s'approvisionner, doivent se nourrir, doivent faire face à tous leurs besoins dans la ville de Korogo. Donc, pour les opérateurs économiques, il y aura forcément un impact qui n'est pas encore chiffré aujourd'hui, mais qui, à la fin de la Cannes, on pourra s'arrêter pour dire, OK, qu'est-ce que ça a apporté ? Je dirais un impact positif parce que, tel qu'il a assez bien dit, quand on regarde un peu surtout nos frères du Mali, les autres ne sont des frères, c'est vrai, mais la proximité entre la Côte d'Ivoire et le Mali fait que la Cannes, c'est comme ça, j'ai la Cannes au Mali. Voilà, donc regarder un peu la mobilisation, surtout pendant la période de sensibilisation, on a nos parents du Mali qui nous ont même confirmé qu'ils feront le plein du stade. Mais les délégations qui vont quitter Ferke, Bounjali, Yamso Kourouz, toutes les délégations maliennes et sud-africaines qui viendront ou bien de la Namibie, Poukourougou, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous accessez, chacun pourra avoir quelque chose. Et donc, les retombées sont positives, je pense que c'est... Les délégations sont conscients, je pense, qui vont aussi s'organiser pour l'attention vraiment. Il y a de moments... Il n'y a pas que les histoires des denrées, que ce soit dans le domaine culturel aussi, manque, n'est-ce pas ? Quand on regarde un peu la sensibilisation qui a été faite, on s'est rendu compte que même dans les hôtels, chacune des responsables, je veux dire, au niveau de la restauration et autres là-bas, et elles sont en train de s'activer. Donc, à quelque part, juste vous rassurer pour vous dire que les retombées en tout cas seront... Les grands opérateurs économiques ont été sensibilisés. adjoints à participer à la séance de sensibilisation de tous les représentants de tout ce qui est gaz. Pour leur dire, attention, il va y avoir un afflux, une montée du besoin. Donc, faites des provisions suffisantes pour la période. Et c'est une opération de sensibilisation pour tous les opérateurs d'un secteur. Et il y en a eu comme ça pour beaucoup de secteurs. Pour leur dire, attention, ne restez pas sur vos stocks habituels, parce que vous aurez certainement une forte progression de la demande. Il y en a été ainsi dans pratiquement tous les secteurs. Nous, on a participé à toutes les réunions où on a été associés pour qu'on explique aux gens, pour qu'on explique ce que ça représente. Quand on le s'équipe, c'est vrai, on n'a que 32 personnes dans la délégation officielle, mais tout ce qu'il y a autour, moi, sur le stade AGC, j'ai eu plus d'une dizaine de visites de délégation malienne que j'ai autorisé parce que c'était des délégations de ceci, de ministères de différents niveaux qui voulaient voir comment ça se présente pour voir comment organiser leurs supporters et leurs autorités. Les autorités également. Leurs autorités parce qu'il y a le besoin pour beaucoup d'autorités de venir soutenir leurs équipes. Donc, tout cela montre qu'en fait, il y a un engouement et la proximité, le fait que la Côte-Bourgogne soit très ouverte à tous les pays de la sous-région, nous, on se dit qu'il y aura une très forte affluence étrangère et donc les opérateurs économiques, normalement, devraient pouvoir en tirer un certain profit. Tout à l'heure, j'ai vu en image le village Cannes. C'est un pays qui refuse d'intégrer ce village, pourtant commode et validé par la CAF. Quelle est la situation en Corugo ? En fait, il faut qu'on l'explique à tout le monde. Quand vous organisez la Cannes, suivant le carrière de charge de la CAF, vous avez l'obligation de prendre en charge toutes les délégations, c'est-à-dire les équipes, les sélections, les officiels de la CAF sont en charge du pays organisateur. Dans beaucoup de pays, la réponse, c'est de trouver ou de construire des réceptifs hôteliers capables de faire face à cela. La Côte-Bourgne a choisi l'option de construire des infrastructures qui peuvent servir sans que le risque économique lié aux réceptifs hôteliers existe. Parce que quand vous construisez de nouveaux réceptifs, c'est bien pendant la Cannes, mais si après la Cannes, la rentabilité ne suit pas, c'est un investissement qui est en souffrance. Alors que ce que nous, on a choisi, c'est de construire des bâtiments aux normes de la CAF et qui peuvent après être traités suivant notre bon vouloir. la Côte-Bourgne peut faire de ces bâtiments-là ce qu'elle veut rattraper une partie de son investissement. Mais aucune équipe, aucune sélection n'est obligée d'aller loger là où l'organisateur a prévu de loger. Mais quand vous décidez de ne pas aller là où on vous a logé, vous vous prenez en charge. Donc nous, ça ne nous pose aucun problème quand une délégation dit, au lieu d'aller dans la cité Cannes, je veux me loger, on prend acte, on respecte son choix, on s'assuit simplement que le lieu choisi répond à nos normes de sécurité, que donc ça y est d'un lieu où on peut assurer leur sécurité, assurer le minimum pour eux, assurer le transport jusqu'au stade sans problème. Mais ça ne nous pose pas de problème en particulier. On ne se sent même pas jugé. Le cas existe à Corgo ? Corgo, pour l'instant, on n'a encore rien entendu. On a eu beaucoup de rumeurs, mais moi, je n'ai pas encore eu d'informations officielles d'une équipe qui aurait renoncé à la cité Cannes. J'ai reçu des délégations de tous les quatre pays. Il y a eu la visite des familialisations, j'ai reçu tout le monde. Beaucoup d'autres sont revenus plus tard avec d'autres délégations, le Mali, la Tunisie, l'Afrique du Sud. Il y a eu d'autres délégations qui sont venues revisiter les terrains d'entraînement qui leur ont été affectés, les espaces de logement qui leur ont été affectés. Le stade AGC lui-même, comment il est, comment il est configuré, ils sont venus visiter. Pour l'instant, on n'a pas encore de refus d'être dans les espaces que nous avons réservés. Justement, à propos des terrains, tout est fait un prêt. Les terrains d'entraînement, je veux dire. Les terrains d'entraînement ont la même qualité de pelouse que le stade AGC. C'est la même structure qui travaille sur les quatre. Et je peux vous dire, parce que personnellement, ils m'ont marqué, ces messieurs qui travaillent sur ces pelouses. Ils ont un amour de leur pelouse qui est indescriptible. Je vous donne une anecdote. On avait prévu un match test à Corogo au stade AGC. Malheureusement, la décision n'a pas été prise, l'information n'a pas été portée rapidement à la connaissance de ces jardiniers qui s'occupent de la pelouse. Le match devait se jouer le dimanche. Et le samedi, ils venaient de mettre un produit sur la pelouse. C'est un match décidé par une autorité. Donc, à priori, nous, en tant que directeurs des circo-cane, on n'a pas la possibilité de refuser. Mais ils sont venus pleurer au plein de moi pour dire, M. Bakayako, s'il vous plaît, allez voir l'autorité, dites-lui que si on joue sur la pelouse, avec ce que nous avons fait, on va avoir un retard de deux semaines qu'il va falloir rattraper. Ça sera plus avant la canne, mais on va avoir beaucoup de travail. Et j'ai dû, moi-même, nuitamment, appeler l'autorité pour lui dire, vraiment, je vous demande pardon, je ne sais pas ce que les autres et les jardiniers sont venus pleurer auprès de moi. Je vous demande vraiment, s'il vous plaît, d'accepter qu'on joue au stade régional. C'est la même qualité des pelouses qu'on joue le match. C'est vrai que c'est le stade AGC où vous vouliez tester, mais là, on est dans une situation où, vraiment, ça nous créait un retard. Et l'autorité a accepté. Et les jardiniers sont venus me remercier, mais comme si je venais de leur donner des millions. Et effectivement, on allait jouer au stade régional, les joueurs, l'équipe, tout le monde a trouvé que c'est la même qualité des pelouses. Ils ont un amour de leurs pelouses qui fait que moi, je suis serein pour la qualité des pelouses à Corogo. Tout le monde verra. On a vu déjà pendant la Ligue de championnes des dames, mais on verra encore quand on va arriver à la compétition de la Cannes. C'est le stade niveau mondial en termes de pelouses. Et Monsi, les bénévoles, vous en aviez parlé tantôt. Oui, les bénévoles, moi, je les félicite et les encourage une fois de plus parce qu'on se rend compte qu'à tous les niveaux. D'autres sont là pour en traiter le stade, d'autres pour le notoire, d'autres au niveau de la sécurité routière, d'autres au niveau même de la sensibilisation des populations sur l'accueil de nos autres. Vous voyez, une chose est bien de venir à Corogo, mais comment on accueille nos populations ? Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, il y a des bénévoles au niveau de la culture. D'autres aujourd'hui, pour animer les sites choisis par la Cannes elle-même, par la Cocane, mais il y a des sites aussi de la ville que les gens ont quand même créé pour pouvoir animer. Donc, tout cela ce sont des volontaires. Donc, dans l'ensemble, il faut dire que Corogo à tous les niveaux est vraiment prêt. Voilà. Je ne parle pas pour dire que c'est au niveau sûrement de la sécurité routière et des bénévoles. Je me rends compte que même au niveau de la santé, aujourd'hui, les gens sont en train de sensibiliser parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus de Covid, mais il y a les bonnes manières. On peut être assis d'un star où chacun vient à sa maladie, mais quand même, quand on veut tousser, quand même, il faut le dire à la personne que bon, là, c'est comme ça. Donc, des gens, quand même volontairement, se chargent de parler aux populations pour dire c'est vrai, on ne parle plus de Covid, mais voilà, on aura du monde. Donc, au niveau des bénévoles, moi, je voudrais profiter pour leur dire félicitations. Voilà, c'est des gens qu'on ne paye pas, mais quand ils décident de faire pour la ville, pour l'image, surtout que le président de la République veut que la canne soit reçue. M. Victorino, vous voyez, quand on parle de la reçue de la canne, des gens verront directement qu'on doit remporter peut-être notre troisième étoile. c'est d'accord, mais le président de la République, quand il parle de la reçue de la canne, il y a plusieurs angles où vraiment, je pense que il est plutôt peut-être concentré sur plusieurs aspects. D'abord, l'accueil, la sécurité, la... Je parle un peu au niveau des réceptions hôteliers, au niveau du tourisme, au niveau de la culture, au niveau de la santé. Quand des gens viennent chez vous et ils ont été bien accueillis, ils ont été bien logés, ils ne sont pas tombés malades, ils n'ont pas eu d'incident, je pense que ça aussi, ça a été une réussite. Donc, l'un dans l'autre, sans remporte. Je ne l'ai plus réussi, ils ne vont rien, je peux dire. Mais, c'est de l'autre côté aussi, les gens ont vraiment été bien accueillis, il n'y a pas eu d'incident. On a l'étoile de la réussite sportive sur le terrain et il y a l'étoile de la meilleure canne en Afrique. Ah bon ? Ah oui. Donc, je ne sais pas. qui a accès au start depuis les questions des accréditations et des tickets, comment ça se gère ? Alors, nous, on met tout cela sous ce qu'on appelle la biothérie. C'est la biothérie qui donne les accès au match. Donc, il y a une biothérie qui est gratuite, qui est faite par les invitations, il y a des invités, les invités de la CAF, les officiels. Il y a quelques officiels de la ville aussi, de la région même. Mais tout cela se décide en accord à la CAF. Parce que la CAF est propriétaire de la compétition. La Côte d'Ivoire est organisatrice. La CAF est propriétaire donc tout ce qui relève de la recette, de l'accès au stade est placé sous l'autorité de la CAF. Nous travaillons sous cette autorité. donc le nombre d'invitations c'est avec la CAF que nous allons en convenir. Ce n'est pas encore arrêté, il y a des proletas qui existent mais cela peut changer suivant la ville, suivant le match. La CAF décide vraiment le dernier ressort. Pour ce qui est des tickets payants, tout le monde sait que c'est lancé depuis un moment. Il y a la possibilité d'achat en ligne et il y a la possibilité de se déplacer vers un lieu où on peut physiquement acheter son ticket. En ce moment, à Corogo, il y a trois lieux qui sont ouverts. La direction des sports, le siège de la direction des sports, la sous-préfecture et la poste. On peut se déplacer pour aller acheter son ticket physiquement. Et puis, on peut acheter en ligne. La seule différence, c'est que quelqu'un qui n'est pas à Corogo ne peut pas acheter un billet physique de Corogo. Il faut être dans la ville de Corogo pour acheter. C'est valable pour toutes les villes. Quand on n'est pas dans la ville, on peut acheter le ticket de la ville. On peut acheter en ligne. L'achat en ligne. Le problème avec les achats en ligne, et là, je lance un appel aux populations, faites attention aux achats en ligne. Parce qu'avec les achats en ligne, où on n'a pas, nous, en temps réel, les statistiques des achats, beaucoup de gens peuvent être supplus de voir que le stade, il n'y a plus de place pendant qu'ils croient qu'ils peuvent attendre jusqu'au dernier jour pour acheter leur ticket. Moi, j'invite les gens, les populations, à prendre leur ticket dès maintenant pour les maths qu'ils ont envie de voir parce qu'on n'a pas les chiffres. Moi, en tant que directeur du site, je n'ai pas encore les chiffres des achats en ligne. Je ne peux donc pas dire aujourd'hui quel est le taux de remplissage sur les achats en ligne. Je peux donner des achats physiques parce que ce sont mes collaborateurs qui travaillent, me rendent compte, me donnent les statistiques. J'ai un taux de remplissage acceptable pour les billets physiques, mais je n'ai pas encore le chiffre des achats en ligne. Et ça, c'est un gros danger pour les populations. Toutes les personnes qui attendent le dernier moment peuvent être désagréablement surprises de constater qu'il n'y a plus de place. Parce que quand, par exemple, on a dit qu'il n'y a plus de place sur le match d'ouverture à BMP, beaucoup de gens étaient complètement déboussolés parce qu'ils se disaient qu'ils allaient faire comme avant, aller même le jour du match, se présenter. Non. Aujourd'hui, tout se fait de façon électronique. Même quand on parle des billets physiques, quand vous allez, vous déclinez votre identité, vous donnez tous les renseignements, vous désignez la place que vous voulez prendre, on note tout, on crée le billet électronique, on vous envoie un mail et on vous donne le choix, soit d'imprimer le billet maintenant, soit de l'imprimer quelques jours avant. Mais votre place est réservée, c'est comme une réservation d'avion. Vous avez payé votre billet réservé et on ne paye pas en espèces. C'est le paiement par carte bancaire ou par mobile. Donc beaucoup de gens se déplacent avec les espèces se trouvent coincés avec le fait qu'on ne peut pas payer en espèces. Et pourquoi ? Parce que ce sont les caisses de la CAF. La CAF n'a pas de caisse physique ici. Elle a un système en ligne qui lui permet d'enregistrer toutes ses recettes, toutes ses ventes et c'est elle qui est au contrôle. Beaucoup d'Ivoiriens ont le sentiment que comme c'est notre calme, c'est nous qui organisons, c'est nous qui fixons ceci, c'est nous qui fixons cela. On ne peut jamais fixer des choses qui sont contre les intérêts des Ivoiriens. Mais notre devoir c'est de les informer de la façon dont c'est organisé. Alors M. Sugongo, vous, vous êtes promoteur culturel. Qu'en est-il de Fan Zone ? Oui, je suis en train d'écouter Capi. Je vois qu'il maîtrise bien tout ce qui est lié à... C'est déjà bon. Et ce qui est intéressant c'est qu'au niveau du monde de la culture, les Fan Zone seront vraiment animés. On a travaillé avec la direction de la culture, avec la direction de tournée et moi-même en tant qu'acteur culturel, promoteur culturel, voilà, à titre personnel aussi, a vraiment déjà travaillé avec certains artistes, certaines danses traditionnelles pour vraiment animer ces différentes Fan Zone. Donc je peux déjà vous rassurer que en dehors du sport, les temps, les jours de repos, les temps morts, en tout cas, il y a de quoi découvrir à Corgo parce que c'est ça aussi l'avantage. Il y aura le sport, il y aura la culture, il y aura le tourisme et ce sont aussi les retombées de la canne. Justement. Il est important de préciser à propos des Fan Zone parce que comme je reçois beaucoup de demandes... Si, si. Justement, j'allais demander qu'est-ce que le COCAD... Le COCAD a... Il y a des recommandations. Un seul espace créé comme Fan Zone. Les populations peuvent en créer. Il faut simplement s'adresser à nous pour convenir de la faisabilité parce que il y a une confusion dans la population entre Fan Zone et Village Cannes. Voilà. Beaucoup de gens croient que c'est la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Le Fan Zone, c'est un espace qui est exactement comme le stade. La seule différence, c'est qu'on n'a pas les joueurs là. On a le match, on a les images du match, on a un public et on a donc une organisation pour regarder des matchs, pour suivre des matchs. Fan Zone, c'est pour suivre des matchs. Autour de ça, on peut organiser des commerces, on peut organiser des accès sécuritaires, des accès payants. En fait, on organise, c'est comme si on créait un stade mais pour regarder le match sur un écran. Fan Zone. Le village calme, c'est autre chose. Le village calme, c'est un espace où on crée un événement culturel avec une thématique. Parce que la notion du village calme est partie du fait que quand les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire joue dans un autre pays, on crée un village où tous les Ivoiriens peuvent venir retrouver les maires Ivoiriens et tout ce qui relève de la culture ivoirienne. On est à l'étranger et parfois on a envie de manger des choses de chez nous. On fait un village calme de chez nous. Donc aujourd'hui, à Korogo, un promoteur culturel comme lui peut créer un village canne avec une thématique où il y a un événement qui se passe tous les jours parallèlement au match. Dans un village canne, on ne regarde pas forcément les matchs. On est dans un espace pour vendre une image, une thématique, quelque chose qui rapproche les gens et qui est cohérent. quand on veut voir le match, fan zone. Tranquille. Ce n'est pas le même. Vous avez dit, on parlait de culture et puis tout le monde vous l'avez dit, il y a beaucoup à voir dans le district autonome des Savants. J'ai dit ça comme ça parce qu'il y a Ferke, Bundiali et puis autres. Villa des sculpteurs, musée ethnographique, Péforo, Péléforo, Ganklubali, Tisséron, Mosquée du XIIe siècle. Alors, quelles sont les dispositions prises pour vraiment satisfaire ceux qui, après les matchs, veulent aller voir ces sites ? Oui, tel qu'il a dit, et ce qui est intéressant, c'est qu'à Corogo, toutes les directions concernées par cette canne ont déjà plutôt des dispositions. Au plan touristique, il y a déjà des circuits touristiques déjà tracés. Vous arrivez à la direction du tourisme, ils vont déjà vous faire des propositions de circuits touristiques déjà pendant les jours de repos. Et donc, au niveau de la culture, c'est la même chose. Donc, du coup, les fan zones et les villages cannes tels que le Capil a si bien dit, tout est déjà bien clarifié. Les fan zones pendant les matchs seront animés tels que il a si bien dit et les villages cannes aussi qui ont été créés par nous-mêmes et avec surtout la complicité de nos cadres de la ville pourront déjà être aussi animés. Donc, pour les circuits touristiques, il faut déjà rassurer ce que nous souhaitons. pour les dire qu'une fois avant la canne ou pendant la canne à Kourougo et que vous voulez aller à Ferki, vous voulez aller à Bundjali, vous voulez rester dans la région du Poro, vous avez déjà des acteurs et des guides touristiques bien formés. Parce que dans le cadre de la canne, les acteurs déjà sur le terrain ont été réformés et à nous. Il y a aussi des nouvelles personnes qui ont été formées, d'autres qui parlent l'anglais, d'autres qui parlent la langue locale et le français. Pour vous, vous dites qu'on a fait de sorte qu'on ne puisse pas venir à Kourougo vouloir poser une question sur la ville de Kourougo, vouloir découvrir même quelle est la poisson qu'il faut boire et être peut-être en forme, en tout cas, les exposants, les traduits, pratiques, tout le monde est fin prêt. Oui, parce qu'il y a un an qui peut venir à Kourougo et tomber malade. Capi, oui, nous nous comprenons. Je suis le parti, passe votre temps à l'échambler et tout ce qu'il y a comme décoction. Oui, c'est un peuple qui est fier de sa culture. Nous sommes rentrés et on a fait sortir des gens qui ont ce savoir-là. On leur dit mais attends, vous voyez la canne qui est là, mais il y a des maladies qui sont incurables. Est-ce que vous ne pouvez pas pendant cette canne montrer aux yeux des gens que oui, à Kourougo, telle maladie peut-être. Ils disent mais donc ça peut vous rassurer pour vous dire en tout cas à tous les niveaux que Kourougo est prêt. Alors si ce n'était pas fait, vous l'avez dit, il y a les artisans, est-ce qu'il y a l'occasion pour eux d'être sur ces sites-là les villages cannes pour exposer, c'est ça ? Oui, c'est pour ça que quand on parle des opérateurs économiques, ils peuvent s'organiser. Par exemple, je prends un exemple des promoteurs culturels, on peut décider par exemple pendant toute la période de la canne que tous les soirs à 19h, il y a un village balafon. Tous ceux qui ont envie d'écouter du balafon viennent là peut-être avec une entreprise comme on veut. Mais c'est un village de la canne qui ne brandit pas les logos de la canne mais qui profite de l'événement et de la population qui est présente dans la ville pour organiser quelque chose qui a une thématique simple. Donc on peut faire pour des exposants, des artisans qui viennent exposer des œuvres, on peut faire pour des, comme il a dit, pour des décoctions. C'est ce qui nous met en forme. On lui dit déjà qu'à l'espace musée, nous sommes déjà près du 1er jusqu'au 14 février. Nous sommes déjà disponés pour la décoction. nous allons bientôt finir cette émission. Bon, il y a plusieurs hôtels de différents standings à Corgo. Si, si. Investissement à mettre à l'actif des cadres en général. le personnel est-il à la hauteur du défi qui les attend ? Oui, c'est que je ne suis pas peut-être l'un. Vous avez formé plusieurs personnes. Mais dans nos tournées, dans une phase de sensibilisation, surtout avec la DRA du tourisme, je me suis rendu compte que nos différents hôtels sont vraiment prêts. Je peux m'ajouter qu'il y a déjà un an, un an et demi, que la direction, le ministère du tourisme a organisé une tournée sur la qualité dans l'industrie hôtelière. Je pense que ça s'est poursuivi. Moi, je suis à la séance inaugurale, mais évidemment, je n'ai pas suivi parce que ça ne me concernait pas. Mais en tant que responsable de Cannes et de Co-Cannes, cela m'avait bien, cela m'avait plu parce que tous les hôtels, même les plus petits, vont être sollicités. Et puis encore, le prix d'excellence des deux dernières années, un tour interpré par Corogo, sublime Côte d'Ivoire par Corogo. Donc, je suppose, la réponse est là. Corogo est prêt. Destination, nombrisé, côté culinaire. Côté culinaire, moi, je n'en sais rien. Non, non, moi, je continue. Je ne sais pas très. Ce qui est intéressant, c'est que je salue cette émission parce que ça me permet déjà de rassurer les gens qu'ils courent à tout le monde au niveau de l'art culinaire. En tout cas, pour ceux qui veulent découvrir les mecs traditionnels, c'est une fois, comme je suis avec mon enfant, même si c'est dans le cadre de l'émission, pour rassurer les gens que nous sommes prêts. Et les gens ont découvert de quoi, moi, je disais. Alors, pour terminer, tous les tables, les messages, laisser aux populations, à tous ceux qui vont aussi venir à Corogo, on ne commence pas. Et puis, voilà, nous sommes en Afrique, je suis le plus jeune, je n'ai pas l'habitude de voir que l'or. Alors, moi, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci à tous ceux qui viendront à Corogo. D'abord, les rassurer que Corogo est une ville hospitalière et donc, cette canne, c'est la canne de l'hospitalité. À tous les niveaux, que ce soit au plan traditionnel, que ce soit au plan politique et administratif, toutes les dispositions sont prises pour vraiment rassurer les uns et les autres que cette canne, ce n'est pas la canne d'autres choses, c'est la canne de la Côte d'Ivoire, c'est la canne de l'Afrique, c'est la canne de tous. Venir à Corogo, c'est venir pour le sport, c'est aussi venir pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles potentialités touristiques, culturelles et économiques. Parce qu'en dehors du sport, on peut aussi venir faire des affaires à Corogo. Moi, je ne serais pas long juste de rassurer qu'à tous les niveaux, toutes les dispositions ont été prises. Et une chose encore plus importante, c'est l'aspect sécurité. Je pense que toutes les forces de défense et de sécurité, ça fait déjà trois à quatre mois, je ne suis pas dans la sécurité, mais les tournées qu'on a eues à faire ensemble sont vraiment prêtes, prêtes pour la sécurisation de nos différents ordres. C'est sûr, c'est moi en tout cas que je vais souhaiter que cette canne 2023, ce n'est pas... Avant que Capi ne détermine, rapidement, une petite précision sur cette affaire d'interdiction des funérailles pour clarifier les choses, puisque vous êtes le port de canne du... Oui, c'est déjà bon. Rapidement, racontez-moi. Vous voyez, un pays Sénifo, il y a un mythe et un risque qui symbolisent le Sénifo, c'est le poro. Donc, le poro étant l'identité culturelle de Sénifo, c'est la chose la plus importante pour tout Sénifo. Et donc, Majesté a voulu, pour que cette canne se passe dans de très bonnes conditions, comme le Sénifo aime sa culture et est attaché à tout ce qui est sacré, a voulu que pendant cette canne, qu'il n'y ait pas d'incident, qu'il n'y ait pas un problème où peut-être un de nos visiteurs vienne tomber sur un masque sacré et ils vont le porter, mais tout sauf ça. Et donc, c'est pourquoi il a voulu, pendant cette période de la canne, qu'on interdise les funérailles traditionnelles, Sénifo. Je n'ai pas dit les mariages, je n'ai pas dit autres événements religieux, j'ai dit bien les funérailles traditionnelles, Sénifo, ne serait-ce que pour permettre à tous ceux qui viendront à Coro pendant cette période d'être dans la joie, de ne pas avoir de crainte, de ne même pas avoir une rue où on va dire qu'il y a telle chose pour laquelle tu ne pourras pas passer. Non. Coro, c'est chez vous. Voilà qui est clair. Capi, le message ? On voit qu'on fait plus clair. À Coro, les funérailles font l'objet de pratiques sacrées qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Et comme il y aura beaucoup d'étrangers, il ne faut pas prendre le risque de mettre ces étrangers-là en danger avec ces pratiques. Donc, on préfère, pendant le temps de la canne, stopper toutes ces pratiques avec des interventions sacrées pour que les étrangers soient en sécurité tout le temps de la canne. Et là, je salue vraiment l'initiative du chef de canton. Il nous a assuré qu'il était impliqué dans la réussite de cette opération. Quand moi, j'ai vu la circulaire, je saluais avec les deux parce que quand on est à Coro, quand on n'est pas habitué, on a des surprises parfois un peu bizarres avec ces pratiques. Absolument. Maintenant, pour ce qui est de la canne, du sport en lui-même, ce que je voudrais dire à tout le monde, à Coro, il y a le Colocan présidé par M. le préfet de région lui-même et qui est actif. Et il y a la direction du site Cocan que moi, je dirige. J'ai plus de 80 personnes avec moi. Que les gens n'hésitent pas à venir vers nous s'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. On est ouvert, on est à leur disposition, en fait, pour que de chez eux jusqu'au terrain, jusqu'au retour, ils sachent comment s'y prendre pour être dans les meilleures conditions. On est à leur disposition. Donc, en fait, je les invite à aller vers l'information. Nous, on essaie d'en donner, mais il faut que aussi les populations aillent vers l'information. Et je les invite surtout à acheter les billets le plus tôt possible parce que certains pourraient être désagréablement surpris d'apprendre qu'il n'y a plus de place. Parce qu'une autre information, dans le cadre du réaménagement des places, parce qu'on a agrandi les places, le nombre de journalistes, on a passé à plus de 300 places. On a agrandi aussi les places des catégories VIP et VIP. Il ne reste plus qu'en fait, au stade de Kologo, que 16 000 places. On n'est plus, en fait, à 20 000. On est à 16 000 aujourd'hui. Donc, il y a des nuances. Parce que beaucoup de gens croient que 20 000 auraient la place. Attention. Il faut aller dès maintenant prendre son ticket pour ne pas te supplie. et il faut se renseigner parce que la CAF ouvre par tranche et tout n'est pas forcément ouvert au même moment. Il faut rester à l'écoute et suivre de près. En tout cas, monsieur, il venait à Kologo, il lui fait bon vivre. Je recevais pour vous Bakayoko Kapi, le directeur du site KOKAN de Kologo et Alexis Sekongo, délégué au district autonome des Savannes, chargé des festivals, promoteur culturel. Oui, qui a fini. Oui, effectivement, c'est un seul nouveau. En tout cas, merci, monsieur, d'être passé nous voir. Cette émission est terminée. Bonne suite au programme sur RTI1. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada